Hello tout le monde, c'est le Snacky Shepard ! On y est, on y est, le final de Mass Effect 3, enfin, je suis à la maison, là où on a eu notre petite fête, avec nos amis, avec nos amis, on a été très bien ce soir là, j'ai remis les couleurs de la N7, de la spéciale N7, vous le savez, pour ce final, je n'ai pas beaucoup d'armure spéciale, je ne les ai pas acheté toutes. On va remettre notre tenue de commandant, voilà, tenue du commandant, on va remonter à bord du Normandie et on va partir pour le final de Mass Effect 3. Mais je suis très content du DLC. Honnêtement, le DLC Citadel, j'en suis très content. J'en suis vraiment, vraiment content, c'est un très, très bon DLC. C'était vraiment un très, très bon DLC. Ah bah d'ailleurs, avant de partir, voilà, je suis très content, c'est beau, c'est beau, c'est magique. Donc, nos amis, notre Miranda préférée, ça nous a permis de revoir Miranda une dernière fois avant de partir en mission, parce que vous savez bien qu'avant de lancer la mission Cerberus, on peut passer une nuit avec la femme qu'on aime. Mais si la romance, vous avez choisi comme moi de conserver Miranda en romance, c'est un petit peu foutu, quoi. Miranda, on la voit à un moment de notre romance, on la voit pendant qu'on parcourt la galaxie pour ramener des forces. Pour ramener des forces de combat, donc on l'a avec nous. Elle nous appelle pour les logements et elle nous explique l'histoire et là, on a une romance. Mais voilà, quoi. On ne l'a pas du tout... On ne l'a pas du tout après, malheureusement. Et donc, c'est un petit peu notre romance à nous qu'on vient d'avoir. Ça nous en a permis d'en avoir deux. On peut... On n'a qu'à supposer que chez Pard et elle, pendant la nuit, voilà, se sont fait plaisir. Ce qui me paraît très logique, même s'ils se sont réveillés tous les deux habillés. Et donc, qui, à mon avis, signifie plus qu'ils n'ont rien foutu qu'autre chose. Ils étaient tellement bourrés, en fait, qu'ils n'ont rien pu faire, mais... Hé, gros. On n'a qu'à rêver, on n'a qu'à se dire que... Voilà. Que chez Pard a eu droit à son petit moment d'intimité avec sa Miranda préférée. Allez. Maintenant, on y va. On y va. A quête nous attend. C'est fini. Les instants de bonheur sont terminés. Attendez, je ne sais pas si... À l'heure, ce... Non. Je regarde juste si à l'heure, ça a une interview de disponible, parce que... Je n'ai pas l'impression qu'on en ait eu beaucoup avec. À l'heure, ça... Oh là, on dirait que non. Commandant. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je serais très content d'avoir terminé cette trilogie. Très content. Et puis voilà, c'est une page qui se tourne. Là, ça fait... Ça fait plus d'un mois que je joue maintenant. Ça fait plus d'un mois que j'ai... Que j'ai laissé tomber tous les autres jeux Pour faire exclusivement ma saga Mass Effect en stream. C'est une première. C'est une première. Je n'ai jamais stream aussi longtemps. Et je suis très content que ça se termine. Et puis ça fait quelque chose. La première saga du Snacky finit en stream, ça fait quelque chose. Même si j'étais, pour la plupart du temps... Même si 99% du temps, j'étais tout seul. Mais bon. Au moins, vous allez dire... Bah, Snacky, t'étais peut-être tout seul. Mais tu t'es pas fait emmerder. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais les personnes qui sont passées sur le stream étaient vraiment sympas. Il y a eu Ariak qui est passée pour le final de Mass Effect 1, lui. On a eu le Titi. Le Titi Lap, c'est un ami, donc ça compte pas vraiment. Il passe quand il veut, il le sait. Et The Warx et Shuyin, qui sont tous les deux venus pour le final de Mass Effect 3. Mais trop tôt en fait. Parce que j'ai lancé déjà le final de Mass Effect 3. Eux, ils l'ont vu. Mais je ne savais pas qu'après la mission de Cerverus, je ne savais pas que j'avais oublié. Que les moissonneurs allaient carrément déplacer la citadelle. Et donc, c'était foutu quoi. Plus possible de mettre les pieds à la citadelle et plus possible de lancer le DLC. Donc du coup, j'ai dû revenir en arrière. Ça a été un final, ça a été un final avorté en fait. Allez, c'est parti. C'est le snacky, finale de Mass Effect 3. On y va. Commandant, prêt à envoyer les flottes contre la base de Cerverus. Les moissonneurs et Cerverus ont commencé cette guerre. A nous d'y mettre fin. Je mobilise les flottes. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher les gaz. C'est la meilleure solution. Ils s'appellent la chaleur. Qu'est-ce que tu as réussi à faire compagnie à l'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas bien grave de toute façon c'est la fin C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin Yara on peut pas et moi je peux partir sur le sabotage aussi C'est quand même la fin Joker, quel est notre statut ? Nous avons prépié mes guerres plus commandant, de nombreux chasseurs protègent les hangars Vous pouvez nous faire entrer Ça ne posera aucun problème commandant Shepard, je suis prête Vous emmenez IDEA dans le QG de Cerberus ? Tout ira bien Jeff Direction la navette IDEA La cinquième flotte a pénétré leur ligne, ils se regroupent, c'est le moment d'agir Joker La fenêtre sera étroite commandant, vous devriez vous dépêcher La fenêtre sera étroite commandant, vous devriez vous dépêcher Oh c'est prévu Alors attendez On va mettre Ça On y va Oh je peux pas rester là, j'en ai oublié Par le nombre Viens avec les villes qui sont immobilisés Au besoin d'autres dépressuriseront au long de l'arbre Shepard, il lâche tes chasseurs Il déploie des méchants en soutien Et voilà C'est parti ! 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 Je me suis trompé en fait ! C'est ça que je dois mettre sur mes armes ! Même si l'autre est pas mal ! Je préfère ralentir mes adversaires ! Voir même les congelés sur place ! C'est parti 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 ! Oh la 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 ! C'est parti ! Pas à nous arrêter. Les ingénieurs doivent être en train d'organiser la vraie défense. Ils peuvent gaspiller autant d'hommes ? Oui. C'est Averus améliore des civils capturés pour créer des troupes de choc rapidement opérationnelles. Oh l'ordure ! Je pensais qu'ils étaient volontaires, apeurés et en quête de réponses. C'est... horrible. C'est terminé. L'homme-troupe ne va pas continuer ses méfaits longtemps. S'il est là, c'est un homme mort. J'en ai assez de lui. Shepard, ce terminal fonctionne encore. Il contient des informations qui peuvent vous intéresser. Alors qu'est-ce que c'est ? Le projet Lazare, votre reconstruction. Oh. Je peux dire que j'en ai assez de lui et de son organisation. C'est impossible. Ce n'est pas une question de ressources. C'est toujours une question de ressources. Nous ne perdrons pas Shepard. Monsieur, Shepard est cliniquement mort. Après un tel traumatisme, le temps passé sans oxygène, personne ne s'oppose à la nature. L'agent Lawson n'est pas d'accord. Elle est maintenant à la tête du projet Lazare. Je ne réalisais pas jusqu'où ça allait. J'étais dans un sale état. Je ne préfère pas savoir dans quel état j'étais. Quand on revient à des morts, on ne préfère pas imaginer dans quel état on était. Ça fait beaucoup d'un coup, là. Je suis toujours moi. Sinon, je n'aurais pas pu me retourner contre Cerberus. Je me souviens de rien. Peut-être qu'ils m'ont juste retapé, ou peut-être suis-je une IV de pointe qui se prend pour le commandant Shepard. Mais je ne sais pas. J'aurais été surprise que ça vous indiffère. La régénération des tissus est en cours. Le casque a conservé le cerveau intact. Pour le meilleur comme pour le pire. Lawson trouvera un moyen. Monsieur, Shepard est un soldat de l'Alliance. De son point de vue, nous sommes une organisation terroriste. Shepard est un soldat. Il sait qui sont nos véritables ennemis. Il fera le bon choix. C'est un excellent psychologue. Mon instinct me disait de ne pas faire confiance à Cerberus. Mais j'avais besoin d'eux. Alors j'ai marché. Vous avez fait le nécessaire. Et à présent, vous allez l'abattre. Le projet Lazare nous signale une activité neurologique. Il demande plus de fonds. Accordé. Préparez notre liste de recrues potentielles. Shepard sera bientôt sur pied. Il faut un équipage. Nos forces actuelles seront plus que suffisantes. Non. Il nous faut des visages sympathiques. Il faut que Shepard s'investisse. Appelez Kelly Chambers et recrutez Donnelly. J'imagine que Mademoiselle Danielle se suivra. Il nous faudra aussi de vieux amis. Contactez le docteur Chacrois et envoyez-moi le profil psychologique du pilote de Shepard, de Joker. Ainsi qu'une bouteille de rouge Tessy 1QV-47. Il a rempli le Normandie de visages amicaux de façon à vous masquer le véritable Cerberus. Pour le coup, je ne le regrette pas. Je n'aurais jamais fait la mission si je n'avais pas eu mes amis à côté de moi. Et ça m'a permis de rencontrer Miranda. Ça ne va pas l'empêcher de subir ma vengeance. Nous avons nettoyé le hangar et nous sommes dans la base. Bien joué. Besoin d'un appui ? Négatif. Maintenez la pression. Nous aurons ce que nous cherchons. On a trouvé les tourelles. Voilà le pilone de défense. Le générateur de l'or barrière portable est à notre droite. J'ai été soullessant. À brother de la pression. Carons-nous. Sous-titrage ST' 501 Il faut faire gaffe à la tourelle Oh j'ai pas pu le prendre Ah j'ai pas pu la gripper Pourtant je spammais la touche Allez viens 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 Je vais ouvrir Si ça vous intéresse Une console est encore en état de marche Voici ce qu'on a récupéré Assez maligne pour appeler à l'aide Mais pas encore prête à débattre de philosophie Vous seriez surpris docteur Une fois combiné avec les pièces Qu'on a récupéré à la citadelle Je suis toujours préoccupé à ce sujet Cette IV rebelle a exterminé Tous les soldats de Selenay A mêler à la technologie des moissonneurs Wow D'où les chaînes Cette intelligence défensive améliorée Sera contrôlée de A à Z C'était vous ? C'était toi l'IV rebelle de Selenay ? Oui Je suppose que nous ne sommes pas partis du bon pied C'était difficile Acquérir une conscience Pendant qu'on m'agressait Était perturbant Je suis ravie que mes relations Avec les organiques Se soient tournées vers la coopération C'est vrai Il y avait une mission Dans Mass Effect 1 Qui nous demandait D'aller sur la lune Pour neutraliser une IV Oh merde C'était les prémices d'Ida en fait Les balbutiements d'Ida Nos simulations indiquent Que l'intelligence défensive améliorée Donne les meilleurs résultats Au combat sur les frécates Les bâtiments plus lourds Réagissent trop lentement Pour bénéficier de l'action d'Ida Idéa ? Elle avait besoin d'un nom Alors les gars du labo On pensait que Ça avait besoin d'un nom Bon travail J'écouterai vos conseils Pour l'installation Monsieur Ça peut être très persuasif Si ça venait à convaincre Un membre d'équipage De le libérer De ses liens Ce n'est qu'un système De guerre électronique Docteur Rien d'autre Il avait tort À côté de la plaque Seule une personne aussi attachée Émotionnellement aux Normandies Que Jeff Aurait pu me libérer De mes liens Je ne sais pas Avec une telle voix Et les renforts Ma vrai monsieur Les mesures de surveillance Du Normandie Ne répondent plus Depuis que Shepard S'est rebellé Ça a assez duré Réessayez les protocoles De verrouillage Ah les scientifiques Après notre dernier essai Idéa a noyé notre serveur Avec 7 zétabites D'images explicites Je pense qu'elle plaisantait Ça ne plaisante pas Docteur Montez une équipe Pour un nouveau projet Nom de code Eve Cette fois On fera en sorte Que ça reste loyal Dans tes dents Enfoiré Tu m'as pas dit Que Cerberus Avait tenté De neutraliser le Normandie Vous aviez des problèmes Plus urgents Je contrôlais la situation 7 zétabites C'était surtout à Jeff C'était Une blague Je sais Et merci Des images explicites 7 zétabites D'images explicites Ah là là Jeff Gros dégueulasse Une autre serrure Je peux la contourner Esquade d'incursion Vous êtes toujours là On retient notre feu Autant que possible Amiral Nous sommes loin Et l'IV protéenne Sera dans la partie La plus sûre de la station Ne retenez rien C'est pas Elysium Je ne veux pas de héros Tout ira bien Écrasez Cerberus S'il vous plaît Entendez commandant Il vous a assez fait de mal Faitiment Feu à volonté J'espère que la flotte Fait attention Ils feront leur travail Comment vous sentez-vous ? Ça va Je suis prêt pour l'action Votre empressement est louable Mais il faut du temps Pour s'habituer aux implants Cybernétiques Croyez-moi Vous me rappelez Shepard ? Shepard vous a trahi Shepard n'abandonnera Il n'a jamais ses croyances Il a tort Mais je peux respecter sa décision Finissez votre thérapie Et trouvez un plan pour la citadelle Le conseiller Oudina est... Accommodant Oui chef J'aurais pu l'avoir Vrai Mais votre priorité Était le conseil Pas Shepard À cause de lui Le conseil est toujours aux commandes Shepard occupe les moissonneurs Pendant que nos recherches progressent Mais j'imagine que vous y trouverez l'occasion D'avoir votre revanche Allez sur Tessia Shepard y sera bientôt Je veux que vous l'attendiez Le voilà Excellent L'IV protéenne devrait nous permettre de déterminer la nature du catalyseur Avec la découverte au sanctuaire, nous avons tout ce qu'il nous faut Il reste juste quelques détails à régler Shepard Shepard Il aurait dû mourir sur Tessia Je dois l'achever Non Il n'est pas encore temps de faire passer Shepard par perte et profit Pour l'instant, le sanctuaire nous a montré qu'on pouvait contrôler les moissonneurs Ceux qui ont fait une cible Miranda Lawson Récupérez les données du sanctuaire Si Miranda s'interpose Réglez-lui son compte Avec grand plaisir, monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que... C'est le proto-moissonneur humain que Shepard a détruit ? Ce qu'il en reste C'est étonnant que Cerberus soit parvenu à en récupérer autant de la base Je n'arrive pas à croire que vous ayez combattu ça Pauvre colomb L'homme troupe m'avait convaincu de sauver les colonies pour lui Il n'en avait rien à faire, pas vrai ? Peut-être que si Il s'est sans doute fourvoyé en s'imaginant que tout ceci servait une cause supérieure Quand on travaille dans l'ombre Il est tentant d'imaginer qu'on détient toutes les réponses Vous n'êtes pas comme lui, vous ne le serez jamais Et si j'avais pu sauver Tessia comme ça ? Je ne peux pas savoir Cerberus utilise activement les pièces qui ont survécu Le noyau central, une sorte de cœur, est à peu près intact Cerberus s'en sert de source d'énergie Ouais, le proto-moissonneur humain Qu'état de merde Il est devenu complètement fou C'est une autre force, le Cerberus arrive J'en suis prête Cerberus s'envoie des champions Pantôme au sol Pantôme au sol C'est une autre force, c'est une autre force C'est une autre force C'est une autre force C'est une autre force Musique épique activée les gars Elle est passée inaperçue Je dois bien leur reconnaître ça, ces fantômes C'est une autre force Allez la Je n'aime pas cette ambiance On dirait qu'elle sent notre présence Il a essayé de me tuer la dernière fois Il peut nous regarder au taux qu'il veut Il ne risque plus de faire grand chose Ce moissonneur est mort Oh il y a eu un ralenticheux Oh benefiting Tepes C'est un ralentikkux Oh Qu'est-ceque C'est parti. Ouais, quand même. C'est vrai qu'il a quand même récupéré énormément de pièces alors que j'ai détruit la station. Ah bah du coup c'est con mais quand j'y pense j'ai eu 4 points plus 2 et 1 ça fait 3. Donc j'aurais eu 7 points en tout et il faut 6 points pour finir la bombe. C'est con ça. J'aurais su ça j'aurais économisé. Ouais pareil sur charge j'aurais pu finir l'incinération d'IDA. Bon pas grave. Je n'attendais pas à passer un level. Honnêtement. Une vitesse de rechargement. Deux pouvoirs de suite. En donnant au premier une chance de 30% d'être rechargé immédiatement. Elle serait tellement cheatée. On ne va pas lui donner ça. Elle est déjà pas mal cheatée en termes de vitesse. Pour régénérer les pouvoirs quoi. Ça y est. On y est. On y est. Restez tous aux aguets. On doit retrouver l'IV protéenne. Shepard. Vous êtes dans mon fauteuil. Ce fauteuil est à peu près tout ce qui vous reste. Cerberus est fini. Au contraire. Nous avons atteint tous les objectifs que j'avais définis. Presque tout. Ouais. Nous avons tous vu votre travail au sanctuaire. Mais ce n'est pas pareil que de contrôler un moissonneur. C'est un sérieux défi. Mais grâce à l'IV protéenne, j'ai les moyens d'en faire une réalité. Le catalyseur. Oui. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et comment est-ce qu'il va vous permettre de contrôler les moissonneurs ? Vous devrez le demander à l'IV vous-même. Je vous ai assez aidé. Parce que vous m'aidiez. Vous pensez que je m'allie à l'ennemi parce que j'emploie ses propres méthodes ? Tout ce que j'ai fait, Shepard, tout n'a servi qu'à élever l'humanité au-dessus des autres espèces de la galaxie. Même des moissonneurs. Si vous voulez vraiment faire tout ce qui est possible, donnez-moi le catalyseur. Avec le creuset, nous pouvons en finir. Ce n'est pas si simple. Si ça l'est. On se tire dans les pattes pendant que les moissonneurs occupent la Terre. Faut arrêter. Votre idéalisme est admirable, Shepard. Mais en fait, nos buts divergent trop. Je crois toujours que détruire les moissonneurs serait la pire erreur de notre existence. Et rien, rien de ce que vous pourrez dire ne me persuadra du contraire. Vous ne changerez donc jamais. Je ne peux plus vous aider. Même avec Cerberus en lambeau, vous pensez pouvoir réussir. Je savais que vous diriez ça. Vous n'avez jamais cru en nous. Cerberus est bien plus qu'une organisation et ses membres. Cerberus est une idéologie. Et elle n'est pas facile à anéantir. De toute façon, j'ai déjà atteint ce que vous cherchez. Idéa ? J'y suis presque. Idéa. Je suis surpris que tu t'efforces de détruire les moissonneurs. Ne l'écoute pas. Tu aurais pu détruire le corps d'Eve, mais tu as choisi de le contrôler. C'était nécessaire. C'est ce que je dis. Je m'en charge. Connecté. Faille de sécurité détectée. Profitez du tête-à-tête, mais n'abusez pas de mon hospitalité. Vous essayez de me libérer des forces indoctrinées ? Ouais. Je dois savoir ce qu'est le Catalyseur. Les protocoles de sécurité ont été contournés. J'obéis. Le Catalyseur améliore les transmissions d'énergie noire et coordonne tout le réseau du relais cosmodésique. Dans votre cycle, on l'appelle la Citadelle. Quoi ? Le Catalyseur est la Citadelle. Oh merde. Donc le Creuset et la Citadelle ensemble peuvent arrêter les Moissonneurs ? C'est exact. Mais ce sont les Moissonneurs qui ont construit la Citadelle. Les plans du Creuset nous ont été transmis depuis le cycle précédent. Ils passent d'un cycle à l'autre. À un moment donné, il est difficile de préciser comment les plans du Creuset ont été modifiés pour incorporer l'emploi du Catalyseur. On pense que le Creuset n'était pas assez puissant pour vaincre les Moissonneurs. Alors, utilisons leur technologie contre eux. Exactement. Pourquoi tant de secrets ? Vous auriez pu le dire plus tôt. Si les Moissonneurs avaient découvert nos intentions concernant le Catalyseur, ils en auraient repris le contrôle. Je suis programmé pour taire cette information tant que le Creuset n'est pas achevé. Il est aussi près que possible. Amenons-le à la Citadelle. Cela pourra ne plus être possible. Pourquoi ? Celui qui a contourné les protocoles de sécurité, celui que vous nommez l'homme trouble, a fui à la Citadelle et a informé les Moissonneurs de nos projets. Boche-tête ! Alors la Citadelle est en danger. Les Moissonneurs vont vouloir s'en emparer. C'est déjà le cas. La Citadelle a été déplacée dans l'espace contrôlé par les Moissonneurs. Hein ? Où ça ? Dans le système solaire Elius. La Terre. Exact. Les Moissonneurs vont à présent se rassembler autour du Catalyseur et le protéger à tout prix. Les chances de l'atteindre sont très faibles. Ah, c'est pas vrai. Ah voilà, justement, quoi. En quoi ils nous aident ? Je ne veux pas m'aller à l'ennemi. Ce n'est pas parce que j'emploie ces méthodes que je suis passé à l'ennemi, c'est pardon. Mais tu viens de leur donner l'information qu'on savait que le Catalyseur était à Citadelle. Il en a informé les Moissonneurs et les Moissonneurs l'ont récupéré. En quoi tu nous aides ? Sérieux ? Une balle dans la tête, celui-là. On n'a pas dit notre dernier mot. On compte bien aller jusqu'au bout. On va amener le creuset sur Terre. J'espère que vous réussirez. Idéa, passe-moi à quête. Vous devez prendre... Pas si vite. Vous, c'est impoli d'abuser de l'hospitalité. Vous, c'est impoli. Je t'en prie. Je t'ai dit que je perds 3 sur la vision. Ce que vous faites, c'est affaiblir l'humanité. Vous utilisez de la technologie de moissonneur. Et ça me rend. Évoluer, mourir. Voilà une option. C'est tout, ce que vous avez fait. Toujours aussi lent, je ne sais pas. Je suis juste lent parce que je ne fis pas. Vous avez fui sur la Citadelle, et sur Tess. C'est de la perte ! Qu'est-ce que vous gagnez ? Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vient. Peut-être ? Peut-être pas. Je voulais le coincer dans la singularité de l'Iara. Pour qu'il soit dans les airs, lui coller une balle dans la tête. Mais ça n'a pas marché. Je vais pas l'épargner. Je vais pas l'épargner. Voilà pour Tane, sale enfoiré. La Citadelle est en position. Les moissonneurs s'apprêtent à achever la moisson de votre espèce. Je les arrêterai. Il est trop tard. Je recommande de chercher des moissons. Je les arrêterai. On n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut en finir. Je pense que vous êtes au courant pour la Citadelle. Tout juste. Est-ce qu'on sait ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça fait là ? La Citadelle est le catalyseur. Grâce à l'homme trouble, les moissonneurs savent que nous le savons. Alors ils l'ont déplacé ici pour la protéger ? Pour autant que je sache. Qu'est-ce que ça implique pour le creuser ? J'en parlerai avec Aquette. Mais on dirait que notre plan est encore plus désespéré à présent. On est d'accord. J'ai une équipe à Londres. Les moissonneurs préparent quelque chose là-bas. On sait pourquoi, maintenant. On va creuser et en apprendre le plus possible. Bien reçu. Bon. Au moins, on se verra beaucoup plus tôt que prévu. Soyez prudent, monsieur. Vous aussi, Shepard. Anderson terminé. Alors, on a récupéré encore des forces. L'alliance est montée à 1600 de puissance. C'est pas mal. Ah oui, la frigarde du Normandie SR2. Bon, c'est un petit peu une arnaque parce que techniquement, c'est nous. Donc, le SR2, c'est le vaisseau qu'on a là. On ne voit pas pourquoi il est dans nos forces. À moins qu'on comptabilise notre vaisseau dans les forces. Cœur de moissonneur, creusé. Voilà, on y est. On y est. On y est. C'est le final. On commence quand vous voulez, commandant. Officier Traylor. Je vais bien, vraiment. Je suis aussi surprise que vous. Mais franchement, ça va. Vous faites honneur à votre uniforme, Samantha. J'ai eu le meilleur modèle qui soit. Alors, je ne coupe pas l'épisode. Je laisse l'épisode en entier. Ce sera le final. Donc, il va être un peu long. Mais c'est le final. C'est le final. Je m'excuse de m'en être pris à vous. Je me souviens vous avoir fait remarquer que vous subissiez beaucoup de stress. On arrive bientôt sur Terre. La suite reste un mystère. Mais quoi qu'il arrive, c'était un honneur de bosser pour vous. Comment ça, quoi qu'il arrive ? On sait parfaitement ce qui va arriver. Vous allez tabasser du moissonneur, comme d'hab. Et je vous y emmène avec style. Le Normandie est prêt, Shepard. Tous les systèmes sont réactivés. Toutes les armes sont chargées. Nous avons fait le plein de munitions. Les propulseurs sont remplis au maximum. Les systèmes de guerre cybernétiques du vaisseau ont évolué d'une façon imprévisible. J'ai aussi embrassé Joker pour nous porter chance. Ah bah oui, là pour elle. Ok. Bah si, je vais quand même changer le titre. Je vais quand même changer le titre en Mass Effect 3, le final. Si, je vais quand même le faire. Allez. Mais on revient tout de suite.